Mesdames, Messieurs, bonjour, c'était pas prévu, je pensais pas recevoir ce colis tout de suite, on m'avait dit que c'était pour la fin de l'année, mais en fait on est le 29 décembre 2021 et il est très probable que vous voyez cette vidéo, je pense, le samedi 1er janvier, donc techniquement la première vidéo de l'année, même si c'était pas dans mon planning, parce que ce que j'ai reçu, c'est une commande que j'ai passée l'année dernière sur un petit site sympathique qui s'appelle Limited Run Games, il y avait un truc où j'avais mis une alerte, on m'a prévenu, c'était une anthologie 30 ans de Monkey Island, un jeu que je, enfin une série, j'avais fait un seul jeu à l'époque, je bitais rien, c'est comme ça, et je me suis dit, bon bah allez go, c'est du physique, c'est un collector, c'est un truc que je verrai plus jamais de ma vie, et en plus c'est Limited Run, ils ont énormément de choses sur leur site, c'est pas une pub, mais quand même, ils ont fait énormément de démarches, j'ai commandé je crois une heure, une heure après le début des précommandes, ce qui fait que je voulais avoir le certificat d'authentification le plus proche, le plus près de zéro, sauf que il s'est passé des trucs, mais du coup, j'ai commandé, j'ai attendu toute l'année 2021, et je l'ai reçu aujourd'hui, à savoir qu'il a été expédié début décembre, il y a eu deux semaines de douane, et il a mis 5 jours pour arriver ici, du coup on va voir que, putain il est long, que déjà c'est dans un, je vais pas montrer mon adresse quand même, que c'est dans un putain de colis, qui est quand même assez mouse, et dans ce colis, je vais tout vous montrer, je vais prendre mon temps, je m'en fiche, dans ce colis déjà, quand on ouvre, on a un petit flyer, avec dedans, je l'ai remis dedans pour éviter de la péter, une petite carte, est-ce que ça va faire le focus ? Oui, ça va faire le focus, regardez-moi cette petite carte, c'est une shiny, brillante, EX, mon culabide, tout ça, une petite carte, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, le 193 dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une limited run, sûr et certain, dans ce petit flyer limited run, également, que je vais éviter de péter, parce que ça fait partie des rares jeux que j'achète en import, et que je commande en import, ça doit être le troisième truc que je commande en import, avec Orin de Blind Forest en steelbook, et le fameux 25e anniversaire collector de mist, alors qu'est-ce qu'on a là ? On a limited run avec, énormément de publicité, c'est tout en anglais, c'est un peu compliqué à traduire comme ça, mais en gros, comprenez juste que c'est de la pub, et derrière, évidemment, leur chronologie des éditions limited run, un site qui est sympa, parce que ça fait des éditions physiques au cas où, c'est très sympa, mais ce n'est pas pour ça que cette vidéo existe, je sais ce que vous voulez voir, c'est bon, je l'ai sorti de la boîte, la profondeur, mon dieu, regardez-moi ça ! Damn ! Regardez-moi ça, je vous montre une face, puis l'autre face avec les jeux, alors regardez-moi ça, ça, ça va être la miniature, voilà, c'est ma miniature, et dedans, on a, alors attendez, non, en dessous, on a quand même des choses, on a tout ce qu'il y a dedans, je vais essayer de les énumérer vite off, on a dedans une boîte, une statue de K-Brush Freepood, un bouquin anniversaire making-of, behind the scenes, des mini-poster, 5 mini-poster, un porte-bougie, un DVD, une clé USB, 3 pins, 2 trucs de code, ah oui, les systèmes, 2 systèmes anti-pirates pour certains jeux, un bouton, un truc d'amusement, un ticket, un disque, un disque, une disquette numéro 22, et vous verrez, vous comprenez pourquoi il y a une petite blague dessus, que je vais essayer d'expliquer, et un certificat d'authentification, oui messieurs-dames, tout cela dans cette superbe boîte que je vais ouvrir, vous voyez le dessus, le dessus s'ouvre, oh mon dieu, c'est tellement bien, ah, il y a une petite trace au fond, je vais poser ça doucement, oh mon dieu, oh putain, attendez, certificat d'authentification, 7000 commandes quand même, et j'ai le numéro 944, ce qui est très bien, moi j'aurais préféré avoir un numéro un peu plus près, mais bon, il y avait beaucoup de monde, comprenez, qui voulaient tout ça, oh la, oh la, oh il est beau, regardez-moi ça, ce petit coffret 4 disques collection, avec dedans chaque CD à ses propres jeux, vous voyez aussi des reflets, c'est normal, oh la la, c'est super, c'est dans une petite qualité un peu rétro, que j'aime beaucoup, c'est tellement beau, je ne vais pas l'ouvrir, parce que je sais, je sais qu'il y a les labels, est-ce que je l'ouvre, est-ce que je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre, c'est pour vous, c'est pour toi YouTube, alors voyons voir les labels, je vais essayer de vous les mettre de droite, ah oui, en effet, oh, des labels, assez simples, mais qui ont quand même une petite touche, très sympa, et de l'autre côté, ouais, il y a deux CD qui se barrent, ah, bah si, attends, 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 est-ce que, ah bah si, il y a le jeu, il y a le jeu, j'ai dit une bêtise, il y a le jeu Tales of Monkey Island, incroyable, ils ont mis le jeu de Telltale dedans, j'ai dit une énorme bêtise, je m'en excuse, mais ouais, il y a des petits labels, fort beau, ah, la petite clé, la petite clé LucasArts, je ferai sûrement un screen, que je mettrai par là, de ce que ça contient, un peu en vitesse, donc, ça se mettra, un petit, une disque, numéro 22, alors, de ce que j'ai compris, dans un des jeux Monkey Island, qui est Secret of Monkey Island, c'est d'ailleurs marqué dessus, à un endroit du jeu, vous pouvez, il y a un téléphone sur un panier, et ce téléphone, il y a une question, auquel vous pouvez répondre, lorsque vous êtes bloqué, pour accéder à l'endroit, et il vous répond, insérez la disquette, numéro 22, sauf que, dans la boîte du jeu, il n'y avait que 21 disquettes, ce qui fait que, LucasArts, a eu énormément d'appels, concernant, le fait qu'il manque une disquette, alors que c'était juste une blague, je n'ai pas de lecteur de disquettes, donc je ne saurais vous dire, si vraiment, il y a des données à l'intérieur, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est juste une énorme blague, je ne sais pas, je n'ai pas de lecteur de disquettes, mais nous avons un petit ticket, je mettrai sûrement la référence, quelque part, avec dedans, tous les coupons de ce, ah oui, alors là, attendez, tous les coupons de ce livre, sont bons, à n'importe quel moment, durant, l'opération du Wig Whoop, durant les horaires du Wig Whoop, quand le ticket, de ce livre, est en vente, je suis désolé, mon anglais est très approximatif, mais en tout cas, des petits trucs tout sympas, et, oh la vache, attendez, il y a un bout, il y a un bout, il y a des posters, il y a des posters, il y a des posters, il y a un portable qui s'anime, alors, dans les posters, nous avons le secret de Monkey Island, avec sa petite carte, il y a un petit bout qui est plié, bon ça arrive, c'est comme ça, nous avons le Checks Revenge, c'est beau, avec toujours la carte, ce qui est très sympa aussi, nous avons The Curse of Monkey Island, qui est le jeu que j'avais fait dans ma vie, mais je n'ai jamais dépassé la première heure, parce que j'étais trop con, et que j'avais juste 7 ans, mais je m'en souviens très bien, parce que cette bague m'a hanté toute ma vie, et Escape from Monkey Island, avec dedans, un petit artwork tout sympa, et je n'ai pas, ah si, il est là le dernier, Tales from Monkey Island, avec derrière, alors c'est, c'est des trucs que je n'ai pas, je n'ai pas la référence, la vraie, mais un plan d'un étage, regardez-moi ça, Monkey Island Chronicle, et, c'est pas n'importe quoi quand même, Monkey Island Chronicle, que je vais aussi ouvrir, juste pour toi, mais ce qu'il ne faut pas faire, pour avoir des clics, il est ouvert, il est très beau, je ne vous ai pas montré, le côté, mais c'est très beau aussi, il y a des petites relures, les petites relures sont vraiment très sympas, et, qu'est-ce que nous avons dedans, on a plein de trucs, qui sont tout en anglais, ce qui fait que je vais m'amuser, le jour où je vais parler de Monkey Island, mais en tout cas, je vais essayer de passer un petit peu, comme ça, au hasard, je le dirai calmement, il y a plein de choses, bon nom de Dieu, il y a plein de choses, regardez-moi, Téma, la taille du bouquin, Téma, même, toutes les archives qu'il y a, alors ça, j'ai pris, c'est le, c'est le premier jeu, ouais, c'est le premier jeu, regardez-moi ça, tout ça, que des archives trop cool, un très beau bouquin, que je vais délicatement placer ici, mais, il y a des statues, de ce que j'ai compris, il y a des autres trucs, oh putain, oh la vache, alors, déjà, avant de vous montrer, les trucs qui sont dans ce police tyrène, on va s'intéresser à ce qu'il y a tout en bas, ah, alors ça, ça, ça va remémorer des souvenirs, les disques, les disques, pour éviter les copies pirates, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir, oui, je vais réussir à l'ouvrir, le premier disque, qui, là, je pense que tout le monde l'a, d'ailleurs, je vous recommande les vidéos de M. Meur, sur le sujet, qui date un petit peu, mais donc, du coup, ce qu'il fallait faire, de ce que je crois, c'est que nous avions un visage, à reconstituer, et nous avons aussi des noms, et chaque nom et chaque visage correspond à un chiffre qu'il faut rentrer pour éviter qu'on soit en présence d'une copie pirate, sauf que vous comprenez que ça a été assez rapidement craqué, ce genre de choses, parce qu'une photocopie, et puis c'est réglé, et nous avons évidemment une autre version, la version Voodoo Ingraduate Proportions, qui est toujours, toujours inspirée de Monkey Island, je crois, je vais peut-être dire des bêtises, et là, c'est pareil, c'est, on vous donne une combinaison, et on vous demande le numéro, sur, ce qui est marqué dans le cercle au centre, là aussi, c'est facilement craquable, j'essaye de le regarder un petit peu, mais oui, tout à fait craquable, mais c'est pas pour ça qu'on est là, non, on veut savoir ce qu'il y a dedans, et il y a du scotch à enlever, les pins, alors, on a Gaybrush Fepot, qui est juste en dessous de mon petit doigt, là on a le capitaine, dont j'ai oublié le nom, et juste en dessous, je crois que c'est, la fille, c'est marqué en plus, Gaybrush, Hélène, et, le check, c'est marqué derrière en plus, bon, les pins, c'est pas les choses que je porterai tous les jours, mais, c'est toujours sympa, des petits pins, ensuite, nous avons évidemment, alors, je sais plus comment ça s'appelle, le petit badge, je crois que c'est un badge, Ask Me About Loom, je crois que ça fait référence, je suis pas sûr, à un jeu LucasArts, plus vieux, qui s'appelle Loom, je ne sais pas dans quel jeu, dans Keylands, il fait référence, mais je sais que Loom, c'est un jeu LucasArts, peut-être que vous, en commentaire, vous allez peut-être m'aider, donc marquez-le pour référencement, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce, et de liker la vidéo, oh la vache, il est lourd, ah oui, c'est vraiment un, ah oui, c'est un crâne, porte bougie, il est, il est lourd sa mère, il est lourd, on voit quand même, la trace du moulage, mais ouais, il est pas mal, ah j'aime bien, ah j'aime bien, oh, alors, oh, c'est trop bien, regarde, c'est trop bien, alors, je sais plus le nom, mais je crois que c'est un dieu, c'est ce qu'ils appellent, la shadow box, mais moi, je fais ça un petit diorama, et c'est trop cool, alors ça, ça fait partie des énigmes, je le sais, je me suis renseigné, dans lesquelles, vous êtes plongé à l'eau, pour une raison, et en fait, vous devez sortir de l'eau, sinon au bout d'un certain temps, vous mourrez, et la solution à cette énigme, pour ceux qui connaissent le jeu, je vous le dis tout de suite, c'est de, tout simplement, prendre le poids, et de le mettre dans votre inventaire, puisque le, mon Kylons, c'est un jeu, drôle, et fun, et pour terminer, oh la la, oh la la, est-ce que je vais réussir sans le casser, oui, oui, ce petit guy brush, oh, regardez-moi ce guy brush, le poudre, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a, non, il n'a pas les yeux qui partent en couille, oh la la, regardez-moi ce guy brush, le poudre, regardez-moi ça, est-ce que ça va faire le focus tout seul, oh la la, et c'est beau, c'est beau, je vous montre l'arrière aussi, oh la la, que c'est beau, et derrière, évidemment, estampillé, LucasArts, une petite figurine, qui est très sympa, et, et bon, vous savez quoi, on a fait le tour, maintenant, il faut que je m'amuse à tout remettre, dans la boîte, mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo unboxing, vous aura plu, qui n'était pas prévu, je ne sais pas comment je vais la monter, mais, j'espère en tout cas, que vous avez aimé, malheureusement, il n'est plus possible de commander, cette anthologie, sur le site Limited Run, vu que, bah, c'est plus possible du tout, vu qu'il n'y en a que 7000 dans le monde, et que j'en ai une, je crois, qu'il y a encore quelques personnes en France, qui l'ont, j'ai vu une personne sur laquelle tu m'en parlais, et plein d'américains, mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, très probablement, la première vidéo de l'année, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche, à me dire ce que vous en avez pensé, à me corriger sur toutes les conneries que j'ai pu dire, sur Monkey Island, vu que j'ai le choix Monkey Island, d'ailleurs, ce sera dans un coin de la liste, des vidéos à faire, un jour, sur la rétrospective Monkey Island, de mon point de vue, et puis, suivez-moi sur Twitter, Instagram, bref, il y a un truc qui va s'afficher normalement là, et voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne année 2022, vu que c'est la première vidéo de 2022, et je vous dis à la prochaine, pour une autre vidéo, salut !